Il faut toutes les enlever, voilà, ça réglait quand même le problème. Estelle, c'est quand même le sens de l'histoire, on va vers ça, mais bien et bien, aux Etats-Unis, ça va plus loin, c'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, dans certains restaurants, vous allez les toilettes hommes, toilettes femmes, et toilettes, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais non-binaires, etc. Et en fait, c'est très bien. Mais il y a quoi dans ces toilettes qui sont différents ? C'est juste, si vous vous sentez en transition, que vous n'êtes pas très confort à l'idée de faire pipi debout, alors avec des garçons à l'urinoir, vous allez plutôt dans celui-là, où vous serez plus tranquille. Quel est le problème pour les gens qui, eux, se sentent 100% hommes ou 100% femmes ? Moi, la question se pose de plus en plus, notamment avec des enfants. Ce n'est pas une mode, c'est juste que c'est plus accepté aujourd'hui qu'avant, donc il y a plein d'enfants qui ont la possibilité de se poser ces questions, et effectivement, qui grandissent filles dans un corps de garçons ou garçons dans un corps de filles. Croyez bien que pour les parents, c'est rarement une bonne nouvelle quand son petit garçon dit « je me sens fille ». Vous imaginez bien que ça fait quelque chose, etc. Donc les parents d'aujourd'hui veulent accompagner ces enfants, je le dis, parce qu'il y a de plus en plus de gens contre les LGBT qui disent « oui, on veut mettre dans la tête de nos enfants, qu'ils peuvent changer de sexe, etc. » Pas du tout, ça n'existe pas, les parents qui ont ces envies-là. Mais moi, je trouve que si l'administration peut accompagner ces personnes qui sont quand même malheureuses, je veux dire, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un grand bonheur de vivre avec ces troubles-là, surtout quand il s'agit d'enfants, mais pas qu'eux, il faut faire tout ce qui est possible de faire. C'est pas les enfants qui remplissent les cases. Non, mais c'est une petite goutte, et c'est à force de petites. Elles ne servent à rien, ces cases-là. Ces cases ne servent à rien, mais en admettant qu'il faille les garder... Ces cases autres, excusez-moi, je trouve ça hyper péjoratif. Moi, je ne mettrais pas de cas. C'est indéterminé. Monsieur, madame ou autres, je trouve que c'est archi violent. Non, mais sur la nomination, on est d'accord, on peut peut-être trouver un truc un peu plus... Oui, parce que autres, c'est genre, bon, alors, t'es ni l'un ni l'autre, on ne sait pas trop ce qu'on dit. Jérôme a raison, je suis trop violent. Tu es d'accord avec moi, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des cases. Prénom, nom. Enfin, vous n'allez pas nous enlever toutes les cases, enfin, c'est dingue quand même. C'est le charme français. On adore mettre les gens dans des cases et de l'administration. Là, on est sûr. Est-ce qu'il faut créer une troisième case ? Et toi, tu nous dis, ben non, il faut tout supprimer. Ben, c'est super. Parce que ça ne sert à rien. Mais dans ces cas, supprimons madame et monsieur, si bon qu'on y est. Et puis, on a qu'à s'appeler tous par nos prénoms, ça va être super. Et puis, au restaurant, on va dire, tu veux du vin, Jérôme ? Et ben non, moi, je suis désolé. Il y a quand même un moment... Ben non, quand même. Mais c'est les codes de politesse, enfin, je ne sais pas. Mais pas les cases. Vous voulez du vin, monsieur Lavrieux ? Oui, ça ne me choque pas. Ah d'accord, mais puisqu'on n'a plus le droit de dire monsieur. Mais puisqu'on n'a plus le droit de dire monsieur. Mais si tu veux du vin, tu as le droit. Eh ben oui. Ah ben super. Excusez-moi, je vous appelle comment ? C'est pratique. Et l'autre, tu veux du vin ? Et puis voilà, ça ne me pose pas de problème. S'il est content et qu'il m'achète du vin, moi, ça ne me pose pas de problème. Pour le bonheur de tout le monde. Je me situe sur la révolution. On s'appelait citoyenne, citoyen. Oui. Alors, ça serait, tu veux du vin, zombie, Lavrieux ? Il faut te retrouver un terme pour... Non, ce n'est pas zombie pour zombie. Citoyens, citoyennes, je ne peux plus. Je ne peux plus. Non, j'invente un terme. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de... Citoyens, citoyennes, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Eh ben citoyens. Voilà. Non, non, mais ils n'en veulent plus. Mais en anglais, on ne tutoie pas, on ne vous voit pas. Pour ce qui est des actes, j'allais dire, pour ce qui est des actes domestiques de la vie quotidienne, autant de casques que tu veux. 5, 9, 10, 12, on peut inviter des gens avec des oreilles, avec des trucs. Bon, pour ce qui est de l'état civil, en termes de droit, nous restons pour l'instant sur une planète constituée par une humanité qui a un sexe féminin et un sexe masculin. Voilà. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas d'autre option. Ben si. Il y a des hommes... Ah non, l'humanité... Ben si, il y a la voie... Ben si. Ah oui, on s'en est temps, mais... L'humanité est faite aujourd'hui. Oui. On va peut-être inventer un genre nouveau avec Anthony Morel. Il va peut-être trouver le... Voilà. Pour l'instant, on a dans l'humanité des hommes et des femmes, des mâles et des femelles dont la vie provient. La vie reste pour aujourd'hui la provenance d'une semence mâle... Déricho, la subtilité du débat, vous l'avez comprise. Oui, non mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non. Il y a des sexes hommes... Je me souviens quand on m'a dit... Le Pax, ça sera juste... Ça n'ira pas plus loin. Et puis on finit aujourd'hui, petit à petit, avec... Ben oui. C'est formidable. Parce que vous n'êtes pas contre quand même. Non, 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 non. Je dis encore... Mais le Pax, c'est formidable. On me dit, mais ça n'ira pas plus loin. Tant mieux. On venait ou venait par louer des ventres un petit peu plus loin quand on a de l'argent aux Etats-Unis. En France, dites-moi où ? Dites-moi où on peut faire la GBA en France. On va y venir. Là, cette porte ouverte... Vous avez dit, on y est venu. Non, la GPA en France est interdite. Malheureusement. Pour l'instant, rassure-toi. Il y en a pour quelques heures. Ça va vite, ça va vite venir. On va trouver. Si, si. Tout est mis en place pour que ça... Et puis il y aura bien un... On va passer à un autre débat. C'est exactement ce débat-là. Parce que ça veut dire que je crée binaire. C'est-à-dire, un jour, peut-être qu'on pourra dire qu'il y a une forme de vie qui pourrait avoir droit à un statut humain. Hein ? Un jour, cette même logique vous dit je ne suis pas homme, je ne suis pas femme, je suis binaire. Et puis un jour, on dirait, est-ce qu'on pourrait étendre ce statut social-là à des êtres qui ne sont pas humains ? C'est-à-dire ? À des animaux éventuellement. Il existe déjà un chien. Ça s'appelle un être vivant doué de sensibilité. Oui, donc est-ce que le chien aura des droits ? Est-ce qu'un jour, on pourra envisager des animaux et des droits humains ? On pourrait dire que les droits de l'homme. On pourrait dire M. Croquette. M. Croquette. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, mais... Rémi. Ça va loin ? Ah oui, ça va loin. La porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est un vie sale. Vous êtes des ouvreurs de porte. C'est un vie sale. Si demain, votre fils vient vous voir en vous disant qu'il s'enfille. Est-ce que vous lui répondrez, mais demain, je vais te compérer un chaton ? On fait la fête, par contre. Un peu de respect pour les gens qui disent ça. Non, je veux juste penser aux enfants de ces gens-là qui diront je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Mais si, mais quel rapport ? Ah non, j'ai un binaire. Oh, mais ils ne disent pas ça, écoute. Non, mais je ne sais pas ce qu'ils disent, parce que ça, ce n'est pas le cas. Je te parle du cas de figure où un jour, deux non-binaires feront des enfants et les enfants diront je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, j'ai un net. Mais il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas de papa. Mais non, mais l'enfant a le droit de savoir, l'enfant a le droit de savoir aujourd'hui dans cette forme de civilisation. Les enfants comprennent, les enfants comprennent. Mais il y en a qui ne comprennent pas, et je pense à ceux-là. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Non, mais tu ne vas pas décider si les enfants comprennent ou pas. Les enfants sont moins bêtes qu'on ne le pense. Je connais des cas, je connais des cas d'enfants. Non, mais il n'y a pas des enfants. Si, c'est pire qu'il y a des enfants. Non, mais décréter que l'humanité, c'est en fonction de ta vision, c'est nul. Non, non, que les enfants sont plutôt... Non, tu ne décides pas la place des enfants. Tu sais que les enfants sont plus intelligents qu'on ne le pense, j'ai le droit de dire ça ou c'est facho ? Oui, c'est gratuit, c'est con, c'est bisounours, c'est génial, c'est merveilleux. Écoute... C'est la suite de ton argument. Mais non, Gérôme, Benjamin, tu n'as pas à parler à la place d'une... Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je dis que je protège les cas de figure où des enfants n'auraient pas de père et de mère. Il y a quelqu'un qui a la télécommande ? Non, Gérôme. Ça vous emmerde, ça vous emmerde. Ah oui, parce que vous aviez un truc bien conçu. Ça ne m'embête pas du tout. C'est exactement les mêmes discours qu'au moment du mariage pour tous. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il vient de te dire. La planète allait s'effondrer, la France ne serait plus la France. Je ne parle pas d'effondrement, je parle des enfants qui n'auront pas de parents. Non, non, j'ai été très précieux. Non, je n'ai jamais dit ça. Fais pas ton RPR de base, fais pas ton RPR de base dans un discours, dans un écours flounais sur un plateau de télé, où la démocratie s'effroule. Je parle des enfants qui n'ont pas de parents, répondez-moi ça. Ils n'ont plus de père et plus de mère. Est-ce que vous pouvez vous perdre pour qu'on vous réponde ? Tant que vous savez qu'ils sont heureux, c'est réglé, allons-y. Allons-y, parce qu'ils savent déjà qu'ils seront heureux. Moi, je suis pour le plus d'enfants possible. Je veux dire que ce sont des évolutions contre lesquelles les mêmes personnes s'insurgent. Moi, je suis pour... Ah, c'est une évolution ? Bah ouais. Laissez-le finir. C'est un changement. Mais si ça fait plaisir, c'est très bien. Et ça ne nuit pas à mon bonheur personnel. Je pense aux enfants. Tu dis, si ça fait plaisir, dans ces cas-là, il y a plein de gens qui ont des envies. On n'est pas obligés de toutes les satisfaire. Je suis d'accord, mais quelle est l'atteinte à la société que ça procure ? Pour les enfants qui n'ont pas de parents. Mais aucune. Mais moi, je te l'ai vrai dire, aucune. Donc, on est d'accord. On nous prévoyait l'apocalypse. Non, je ne prévois rien. Je te parle du cas d'enfant qui n'a pas de parents. Qui n'a pas de père et pas de mère. C'est-à-dire que si tu... Alors, attends. Moi, le seul truc, je me dis, bon, bah, ok. A priori, dans 10 ans, il n'y aura plus monsieur et madame. Autre chose qu'autre. Oui. Mais il va se passer quoi ? Estelle, je te remercie d'aller là. Non, mais derrière, tu vas avoir 8 cases, quoi. J'allais... Mais non, parce qu'il faut être raisonnable. Non, mais lui, il est pour tout supprimé. Il a raison. Moi, je dis, je ne vois pas l'intérêt de mettre des cases. Puis après, on supprimera les prénoms aussi. M, S, X, etc. Non, du moment que tu as mon état civil, c'est mon prénom, mon nom, ma date de naissance, mon lieu de naissance. Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants ? Et tout ça, je le retrouve avec des chiffres sur ma carte vitale où c'est marqué. Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui n'ont plus de papa, de père et de mère ? Je vais utiliser le mot. Des enfants qui pourraient ne plus avoir de père et de mère. Ils ont deux géniteurs, mais ils ne peuvent pas les qualifier. Oui, mais ça, c'est des cas, c'est du privé. C'est ce que je veux dire. C'est dans leur vie privée. Non, 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 non. C'est leur vie privée. Non, il y a quand même des codes. Il a été abandonné sous X. Il n'arrive pas à trouver un papa ou de la maman. Il sait qu'il a une mère et un père. Perico, tu nous poses la question. Et quand on te répond qu'on a plutôt tendance à penser que les enfants sont intelligents et que ça va bien se passer, tu nous traites de facho et de con. Est-ce que c'est parce que c'est une réponse totalitaire ? Tu décides à la place d'une... Vous décidez sans consulter. C'est le principe de donner son avis. Si ça, c'est totalitaire... Mon avis est respectable. Merci, quand même. Peut-être que je peux le partager. Mais tu décides... Non, non, mais tu évacues une question très importante en disant « Ça se passera très bien, ils seront très contents. » On peut en parler des heures. Tu me réponds, « Ça se passera très bien, ils seront très contents. » Tu n'as pas le droit de dire ça. Ok, très bien.